Déjà, il fallait poser cet acte de reconnaissance. Je dis cela parce qu'au lendemain de la publication de l'excellent rapport de Jean-Marc Sauvé et de la commission qui avait été constituée, déjà, c'était un acte fondateur très fort. Le fait qu'on ait ouvert les archives, que les gens, d'ailleurs, vous avez pu observer que depuis que le rapport est sorti, d'autres victimes se sont manifestées. Donc, ce qui se passe ce matin à la Conférence des évêques, c'est quand même un élément fondateur. Et on l'a tous dit, plus rien ne sera comme avant. Bien sûr, l'indemnisation est un sujet qu'il faut traiter. Ce n'est pas possible. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, s'il y a des évêques qui n'ont pas transmis à la justice des cas parfaitement avérés dans leur diocèse, eh bien, là aussi, leur responsabilité est engagée. Et puis, il y a l'avenir. Le plus jamais ça, c'est quels sont les indicateurs ? Comment on va faire ? Comment l'Église va se transformer ? Mais c'est cela qui est important, que ça ne se renouvelle pas. La responsabilité de l'État là-dedans, c'est laquelle, Philippe Vigier... Je rappelle que la séparation de l'Église et de l'État... Oui, mais si l'Église ne se réforme pas ? On a vu dans d'autres cas pour d'autres religions, quand il y a des abus, il y a des réactions de l'État. Jean-Yves Lebanquet, là, il le connaît mieux que tous, c'est de faire respecter les lois de la République. Et puis, ces actes-là sont des actes criminels qui nécessitent à un moment ou à un autre que l'institution judiciaire se prononce. Parce que personne n'est au-dessus des lois de la République, et surtout pas l'Église, qui en plus, par sa parole, par ses messages, parle des faits de société. Moi, je n'oublie pas les prises de parole sur des sujets majeurs de la vie quotidienne. Donc, elle-même doit être en situation d'exemple. Et donc, cette réforme en profondeur, il faut la faire, mais il faudra la suivre dans le temps. Question très difficile. Et ça fait longtemps qu'on se la pose. Premier sujet, c'est l'harmonisation européenne qui n'existe pas. Moi, j'ai travaillé sur le droit d'asile. On voit ce qui se passe. C'est une chose différente en Allemagne, en Italie. Je ne parle même pas de l'Angleterre. Elles sont sorties du Brécite. Et d'ailleurs, vous avez vu que les durcissements auxquels on assiste viennent naturellement du prix de position très ferme du Royaume-Uni. Deux, le droit d'asile, ça a toujours été quelque chose qui est sacré. Dès le moment où, ces personnes qui viennent, c'est parce qu'elles fuient, par exemple, un régime politique hostile. Après, je suis les propos de Natacha Bouchard, la maire de Calais. Je pense qu'elle a raison. Lorsqu'elle explique que si on ouvre un centre de 300, il va y avoir un appel d'air et ça va demander... La création de 600, 900 ou 1 200. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions. Un, des solutions européennes. Deux, des solutions d'harmonisation. Trois, il faut, je crois, le dire très clairement ce qu'on ne peut pas continuer d'accueillir autant de monde. Il faut modifier les règles. Le regroupement familial, on sait qu'il est totalement débordé. Chacun le sait. Il y a des métiers en tension sur lesquels on peut les accueillir. Il y a une croissance économique qui repart. On sait qu'il y a des emplois non pourvus et qu'il y a des possibilités. Les quotas par métier, ce qui a été fait par le Canada il y a très longtemps, me semble, est une bonne direction aussi. Et puis, il y a toujours le côté humain. Pardonnez-moi. Moi, j'entends ces présidents d'associations laisser des gens errer dans la rue. Mais si vous faites des points de fixation, et ça, maintenant, on a du recul, malheureusement, pour le comprendre, ça se passe comme ça. Et puis, il y a le chantage européen. Ils sont là. Et aujourd'hui, à Brianchon, il y a le chantage de la Turquie. Rappelez-vous que M. Erdogan prenait un chèque de 6 milliards d'euros pour fermer ses frontières. Et lui, il joue comme il joue avec l'ouverture d'un gazoduc en disant, j'en laisse passer un peu ou pas. Enfin, tout dernier point. Parce que celui-ci, on n'en parle jamais. Il faut aller à la source. Moi, je crois beaucoup à ces notions de co-développement dans ces pays. Ces gens, ils viennent. Pourquoi ? Parce qu'on leur promet, évidemment, un avenir absolument extraordinaire. Le développement de l'Afghanistan, effectivement, pour l'instant, c'est... Le problème, c'est que la coopération internationale, elle est faible là-dessus. Et au moment où les économies repartent, je pense qu'on serait bien d'avoir un grand programme mondial. Mais alors, sur le concret, aujourd'hui, pour ces communes qui sont en difficulté... Attention, quand même, d'abord, c'est une décision qui a été co-construite, bien construite. Et vous voyez, on a voté à l'Assemblée la semaine dernière, au Sénat, le fait qu'on soit passé d'état d'urgence sanitaire, d'état de vigilance. Et on a dit qu'il y avait une caisse à outils. Vous voyez, l'illustration de la caisse à outils, c'est qu'on peut faire du sur-mesure de la différenciation. Et là, le Premier ministre vient très bien de l'expliquer. Dans les bars, dans les restaurants, c'est pas sanitaire, bien sûr. Dans les files d'attente, il n'y a pas de place sanitaire dans un premier temps, si le taux de l'incidence n'est pas élevé. Et on s'adaptera à la situation. Mon voisin me disait à l'instant, évidemment, c'était une perte considérable pour le motif français. C'est 10 milliards d'euros de recettes en moins l'année dernière. Alors, il y a un sujet d'inquiétude, en revanche. Est-ce que, ou non, ils auront ou pas suffisamment de main-d'oeuvre, parce qu'on sait qu'il y a une véritable pénurie. Cette pénurie, donc, j'espère qu'il va y avoir un bol d'air qui va arriver. En disant, il y a une bonne nouvelle, les stations réouvrent enfin. Et ça va permettre justement à des jeunes qui ont été vraiment très impactés pendant la Covid de retrouver des boulots. On sait que les boulots l'hiver, ce sont des boulots qui sont aussi sympas à la montagne et qui permettent sur ces activités ludiques, quelque part aussi, de trouver pour soi-même un peu des pas d'unissement personnel. Ceci dit, de l'extérieur, on a un peu... Non, mais attendez, on ne va pas se raconter des choses différemment. Si le Premier ministre, si le ministre de la Santé était arrivé à l'Assemblée, avait dit « Je décrète la vaccination obligatoire, j'imagine le tollé des différents partis politiques ». Bref, moi, je suis favorable à la vaccination obligatoire. De par mon métier de biologiste, parce qu'il y a bien les 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Et je dis sur ces plateaux depuis longtemps, que vous voyez bien tous, que seule la vaccination protège, c'est le seul moyen de se protéger. – Voilà, mais les mois passent, les mois passent et on doit s'éloigner. – Mais maintenant, en revanche, la situation à laquelle nous sommes, c'est bien que le Président s'exprime pour dire un peu où on en est. Vous voyez, ce matin, je suis passé au centre de vaccination de Châteaudun. On a eu fait jusqu'à... 1 000 par jour, on n'était plus qu'à 170 programmés pour la journée. Donc, moi, j'attends du Président qui dit « Attendez, il faut y aller, allez-vous vacciner ». Il y a encore 2,5 millions de personnes qui sont à risque qui ne sont pas vaccinées. Ceux-là, il faut qu'ils y aillent. Les plus de 60 ans, 65 ans qui ont des comorbidités, allez-y parce que pour une raison simple que chacun doit comprendre, avec cette pathologie, ce Covid, il y a un niveau d'anticorps de protection qui se fait, mais ce niveau d'anticorps, il peut rester stable ou il peut s'effondrer. Moi, je connais des gens qui ont fait de la réa, qui n'ont plus d'anticorps, donc il faut les revacciner pour les reprotéger. D'autres qui n'ont pas fait de réa, qui ont fait la maladie. Alors, ces gens sont réceptifs au message, ils ont déjà reçu deux doses, ils sont peut-être réceptifs au message de la troisième. Mais on fait d'abord un dosage d'anticorps et on voit ce qu'il se passe. Mais ceux qui n'ont pas été vaccinés encore, les appeler à la responsabilité. Ceux qui n'ont pas été vaccinés, c'est les mêmes qui nous disent « On n'a pas de liberté publique ». Mais non, mais qui retourneront toute leur liberté en se vaccinant. Et s'ils aiment leurs amis, leurs voisins, leurs proches, on parlait des enfants où le virus circule. Je pensais que continuer à répéter ce message permettra un jour de franchir de ce cap. C'est que lorsque la fois dernière, on a dit que le pass sanitaire est obligatoire, il y a eu un bon... Vous avez vu qu'on a entendu tout à l'heure au début du journal... Oui, mais pas forcément dans la population, pas forcément dans la population la plus à risque. Pas forcément dans la population la plus à risque. Oui.